Bonjour, Gilbert Haïtan, je suis à Fontenille depuis 1979 et j'ai participé à la relance du foot en refondant ou en cofondant le Fontenille Football Club en 1983 avec d'autres acharnés, il y avait José Esposito, Monsieur Bernard dont j'ai un peu oublié le prénom, il y avait peut-être Claude Saurat, Michel Bozely qui est toujours sur Fontenille et quelques autres qui n'étaient pas forcément au bureau mais qui nous aidaient beaucoup, qui participaient, qui voituraient, on ne covoiturait pas, on voiturait et tout le monde a oeuvré dans le développement du foot à l'époque. Eh bien on n'avait pas beaucoup d'équipe, je crois qu'on a commencé avec deux, trois, toutes réserves, je ne sais plus trop, donc ça ne s'appelait pas des U quelque chose, c'était des Poussin, des Benjamins, des Minim et un peu plus tard on a réussi à créer une équipe cadet et encore un peu plus tard Junior, mais alors l'équipe Junior là c'était l'anecdote, c'était les cadets qu'on avait l'année d'avant et puis on a essayé de monter une équipe mais on arrivait péniblement à 11 et je me souviens qu'il m'arrivait de faire le 11e, comme j'ai joué un peu, alors je faisais gardien et puis souvent je disais aux autres équipes écoutez si vous voulez vous avez match gagné parce qu'on n'est que 10 et je vais jouer, je suis, j'étais éducateur quand même, donc je jouais, j'avais plus de 40 balais et c'était compliqué, autre anecdote, comme on jouait souvent les dimanches, matin, j'allais chercher les juniors au saut du lit qui avaient oublié de se lever ou dont on avait besoin, bon, ils rechignaient un peu mais ils se levaient puis on allait jouer alors tu vois un peu dans quel état certains pouvaient se trouver, mais bon c'était sympathique. Des moyens limités, on avait l'ancienne vestiaire qui est derrière moi, on se douchait quand la température de l'eau le permettait, elle le permettait pas souvent et on avait un seul terrain qui était partagé avec le rugby, très présent à l'époque et donc on essayait de composer, chacun faisait son tournoi annuel et donc on jouait sur ce terrain, le seul et chaque, bon, chaque hiver il pleuvait mais on n'imposait pas d'arrêter et on continuait de jouer, bon, comme je l'ai dit, on n'avait pas 50 équipes mais on s'entraînait et on jouait. Aujourd'hui j'ai plaisir à voir tout ce qui s'est développé et qui va se développer. Déjà je les félicite de ce qu'ils ont créé parce que je crois qu'il y a plus de 450 licenciés, au niveau de l'encadrement je crois qu'il y a plus d'une dizaine de personnes, il y a aussi c'est remarquable deux, trois équipes de féminines, c'est tout à fait exceptionnel avec des terrains, avec un futur terrain synthétique qui va avoir le jour dans les tout prochains mois, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, vous êtes reconnu par la fédération française de foot je crois, et bien je vous félicite, vous le méritez amplement. Pour les anciens qui sont là, ceux qui sont partis, merci à eux d'avoir su recréer une équipe, un club, et ce club a su perdurer grâce à l'arrivée d'autres dirigeants, et pour en arriver où on en est aujourd'hui, avec un club parfaitement structuré, et comme je l'ai dit, très reconnu dans la région.